j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes maximum de partage le plan machiavélique des poutisses du cnr d au dehors le plan des bandits du cnr d est mis en nu devant tout le monde famille ou à partager voici ce que les bandits du cnr d préparer vous saviez il ya quelques jours des guignols étaient sortis soit disant que eux ils accompagnaient les poutisses du cnr d ces guignols qui disaient que eux ils font partie des forces vives de guinée donc c'est guignol travail avec le cnr d vous savez ou yassanda l'actuel ministre des affaires étrangères des poutisses ou yassanda à négocier avec les nations unies vous savez les nations unies ils ont été clairs dans leur position et que ce que la cd o décidera avec les bandits du cnr d que c'est ce qu'ils vont accompagner et comme les bandits avec l'influence vous le saviez déjà de la france sur certains chefs d'état ouest africain la cd a on n'aimait pas de pression vous le saviez je ne vais pas rentrer dans les détails vous saviez que c'est un chef d'état africain aujourd'hui puissant en afrique de l'ouest faut ce que la france les demandent si déjà mamadi est protégé par la france donc oui yassanda a négocié ils ont invité l'onu en guinée à partir du 7 ceci seront en guinée je crois il ya une rencontre à partir du 9 mais ce qui va vous choquer c'est la manière c'est la manière que le cnr d est en train de préparer cette rencontre ils ont fait sortir des guignols ces jours-ci pour montrer ou dire à la communauté internationale les les politiques en guinée ils ne sont pas d'accord vous savez avec la fermeture des médias les kidnappings des activistes phonique mangé a été reçu aux nations unies ici il a été reçu en europe aujourd'hui les grands médias en parle on parle de phonique mangé aujourd'hui donc les bandits vous n'avez pas qu'on parle de ces sujets de kidnapping de disparition de fermeture des médias les bandits c'est les guignols qui sont sortis la dernière fois qui ne sont pas connus par le public de guinée des guignols des vagabonds qui sont sortis la dernière fois parler au nom des forces vives donc les bandits du cnr d prépare une rencontre entre les représentants de l'onu avec ces guignols c'est ma boule qui sont sortis tout récemment donc peuple de guinée peuple de guinée comme je voulais dit personne ne viendra personne ne viendra en guinée nous donner la démocratie personne personne ça je vous le dis donc c'est pour vous dire que les bandits du cnr d ils ont fait une liste de leaders politiques et même des journalistes corrompus malgré la fermeture des médias il ya des patrons de presse corrompus comme les et vous prenez les guinée news les médias guinée ainsi de suite parce que les patrons les dg sont directeurs du gouvernement si eux ils détournent des milliards s'ils se font de l'argent pourquoi ils vont parler la cause de dioma ou bien et film ou espace donc il ya des patrons de médias qui ont été corrompus et c'est fanfaron de leader soit disant que leader politique la dernière fois ceux qui sont sortis là les guignols chacun chaque parti politique a reçu près de 100 mille dollars c'est près de 1 milliard de francs guinée mais nous allons rappeler au cnr d vous êtes en train de jouer avec vous même c'est lorsqu'on connaît la réalité du pays et qu'on veut jouer avec un jour avec le feu c'est ça la vérité vous êtes en train de jouer avec vous même vous nous vous avez dit au guinée ici que les choses n'allait pas vous avez dit y avait pas de démocratie mais ce que vous êtes en train de faire ça va se retourner contre vous soyez rassuré le cnr d vous savez que les guignols que vous avez que vous avez payé ne représente absolument personne dans ce pays là oh mon dieu ne représente personne en guinée partagez mettez les coeurs partagez mettez les coeurs famille maman dit d'oubouya si vous voulez allier wali betta kadi fanfaro luma vous savez que ces gens ne représente absolument rien le 31 décembre le 31 décembre le 31 décembre comme l'a dit les états unis vous savez ils vont corrompre tout le monde mais peut pas corrompre les états unis même les nations unies il peut pas corrompre cette institution peut être pour eux avec l'influence de la france sur certains chefs d'état africain de faire le silence de ne pas mettre la pression sur les bandits de conakry pour eux il faut corrompre aussi les nations unies et c'est comme si les gens là ne voient pas on parle de droits de l'homme aujourd'hui on parle de phonique mangé aujourd'hui ça dit les nations unies parle de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain le cnr d ne vous fatiguez même pas ça ne passera même pas ça ne marchera pas au baou y'a t'es or au fait au baou y'a t'es or au fait dire que la délégation des nations unies va venir en guinée que l'ufdg ne doit pas être sur la table des négociations que le rpg arc-en-ciel ne doit pas être sur la table des négociations ufe ne doit pas être sur la table de négociations le fndc politique ne doit pas être sur la table des négociations mais vous êtes en train de jouer avec vous même peut-être que ces deux mots ces deux guinées en tout cas c'est qu'il y a deux guinées en tout cas on ne peut pas parler de politique sans l'ufdg anad on ne peut pas parler de politique sans le rpg arc-en-ciel on ne peut pas parler de politique sans ufe on ne peut pas parler de politique sans le fndc politique la société civile en général donc ne vous fatiguez même pas les nations unies ont rencontré ces partis là auparavant à ce moment vous pensez que non le temps là c'était beaucoup vous avez oublié que cette institution tout est documenté même si le patron de la délégation qui avait été en guinée est enlevé il ya des documents vous avez oublié que les nations unies sont en guinée depuis très longtemps qu'ils connaissent les partis politiques qui ont été à des élections mais ça dit je me dis vous êtes des guignols quoi des vrais comédiens vos fanfarons qui sont sortis la dernière fois se flanquer et parler au nom des forces vives est-ce que l'un de ces fanfarons là a une fois participé aux élections présidentielles les fanfarons qui sont sortis devant les médias la dernière fois oui voilà nous on va accompagner est-ce que ces gens là ont une fois participé à des élections politiques et et présentiel donc le cnrb vous êtes en train de jouer avec vous même les nations unies ils connaissent les partis politiques qui ont été à des élections présidentielles et proches du pouvoir ils le savent c'est vous qui êtes en train c'est vous qui êtes perdu aujourd'hui c'est vous qui est paniqué aujourd'hui le cnrd parce que pour vous il faut tromper tout le monde de la manière dont vous avez corrompu certains représentants certains délégats délégation de la cdao pour vous vous allez inviter les nations unies qui est au dessus de la cdao donc il faut les corrompre vous n'avez absolument rien compris si vous voulez dites aux nations unies que a il ya certains partis politiques qui ont accepté mais la réalité est loin de ça donc arrêtez de vous fatiguer arrêtez de vous fatiguer arrêtez de vous fatiguer mamadou yacine kouminde kou et kouyaté les ousmann kaba ils vont dire quoi vous saviez que ces leaders là au départ pensaient que c'était fini pour lui fdg anad le rpg arc-en-ciel et que mamadie pour eux mamadie avait la volonté d'organiser des élections et comme ça le c'est pas d'essent pas d'essent et puis notre parti de 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 kouyaté là ceci allait être des favoris même les fayas minimuno mais ils ont tous tapé poteau la dernière fois faya a été arrêté du à la frontière il s'est retourné et jusqu'à présent jusqu'à présent faya n'est pas encore sorti donc c'est pour vous dire que nous sommes dans un régime de bandit d'incompétent vous voyez là c'est la kouyaté qu'est ce qu'il va dire maintenant si l'ansan kouyaté essaie de critiquer tout de suite là les bandits là vont sortir les bandits vont sortir encore pour accuser ce dernier vous allez les voir tout de suite la sortie pour accuser kouyaté c'est pour sortir pour venir accuser kouyaté c'est pour sortir pour venir accuser kouyaté ici pour dire l'ansan kouyaté a détourné ou bien ou semaine cabas il sort tout de suite là pour critiquer la transition vous allez entendre autre chose vous allez entendre autre chose mais le cnrd c'est la fin du film qui est intéressant vous savez dans un film d'action le chef bandit c'est lui qui est vu en première partie et les acteurs sont dominés dans les films maintenant le chef bandit au moment qu'il se sent fort et c'est là que le chef bandit tombe et vous pouvez dire au chef bandit du cnrd que ça ne marchera pas que les acteurs les vrais acteurs politiques seront respectés dans ce pays là qu'ils ne sont pas des politiciens ce sont des militaires que la place des militaires c'est dans les casernes que mamadou doumbouya n'a pas le niveau de diriger la guinée que bala samoura n'a pas le niveau de diriger la guinée voilà donc amadou trauré ne vous inquiétez pas pour la vidéo s'il veut une encore signalé vous savez quand moi j'ai fini les guinéens vont regarder moi mes vidéos et c'est partagé partout sur youtube c'est tic top donc ne vous en faites pas pour ça nous on n'a pas besoin de voir deux mille trois milles dans le live une fois qu'on finit vous pouvez venir voir après donc ça peut vous dire aujourd'hui il n'y a pas de médias c'est nous qui les présentons les médias quoique le cnrd fasse ils pourront pas nous faire taire voilà donc famille restons concentrés le cnrd ils ne pourront rien contre nous ils ne pourront absolument rien contre nous et s'ils veulent ils n'ont qu'à payer tous ces petits démagogues co des leaders nous savions que chaque parti politique a reçu plus de 1 milliard et nous disons à tous ces jeunes fanfarons qui se font passer pour des bonnes personnes que demain vous allez répondre vous savez tout ce pays souvent dans cette vie ou à l'au-delà lorsque vous pensez être les plus malins vous parlez au nom du peuple de guinée vous vous en foutez de la souffrance des guinéens vous les fanfarons des voyous on vous donne un milliard un milliard ça dit chaque part c'est soi-disant parti politique ou alors ça va vous rattraper demain c'est pourquoi vous allez voir très jeune vous êtes malade c'est parce que vous avez volé la république vous n'avez pas été honnête c'est pourquoi vous êtes souvent vous allez terminer malheureux parce que vous n'avez jamais été honnête il n'y a pas baraka il n'y a pas ça dit l'argent que vous prenez dans le dos des guinéens attendez y'a un bâtard ici là et à colo et tamo met la mine bangoura mara falla au bé d'ancana au forak ya n'a d'ancamou moutan fort à bédé dans une semaine déjà moutan mara mille dollars rabat déjà la semaine n'a déjà tout à mou alir tina 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 bourra moutan déjà mille dollars n'a mouyira mais autant fouillanté nereux d'or mène kalou mbara falla au bé ono yara bi loroye loroye le jour que vous allez ouvrir vos yeux là aucun leader politique ne va manipuler les guinéens mais autant kaloum jeune dé mafala birinde jeune fouillanté alo ita mwamed bangoura i inisiga ito meni kilot firina ni yira i kire nga kwa ee nyanyi ina baku gesege ina nasoma nafuyanté ya imu mwenima nakui tanki nafuyanté na menge ya muta nere na we mfeiki muna gan sotoma be kalagine mura fa muma mufama dogodebe muna gan sotoma be nabara mura wasa me wou le fouillanté kan tu sors men me gina oa gire sofe me telman ki danka na wofora paske omu nga bar kafima omu sesera ba ma wonga yebe midi na li e na fouillanté nan toma e e e e e kelma bar bardera gesege ene ge tamidonde sonon esiga dogo bar wou le fale kombitife 11h59 fouillanté na sofe nga buntu misenye nge to mamasa o baragaya senyinde ita ndepans nambare fouillanté o mwa mwa wali fe obirak me re fkora ni re baragaya fade ya kos ya kaloum ne nana ora birintongo fe to ne nana ora birintongo fe paske omu bara woyete fin di fouillanté la ne baragaya fade ya nakode bangi tife mboki kobiri lagine kira kobiri ota mwama masarafe ota mwama chanjefe ota mdogo na fouillanté moutane refama woyara bide omu sesekolo fo kombitife tanko kombimi ni ma ode onu fe fe magani alabe amura bama paska fainan lama agamini adamadide omato kombi o kombi ota nanankui o gavi mato ki parmi vu travail obiri na fouillanté ya kokoya obiri mato ota nige biri woyama rezo sosyo ma kire nga fala mwa wali nanaki agafala muta uba rabama mwa rabama be han 2000 dolar par semen mta amasema be leri biri o nga moutane chauffer nana moutane ya moutane nga sotoma minisi yati salaire normali ma sotoma ma wotan fouillanté dogmeni kokoya kombi me genga kombife baba kombife ha omu fouillanté ya damma ota nga luna kombi tira leri biri nami se muna fama wuma o gavi mato o gavi mato o nige togo sosyo ni nige bada reshi oa mato kaneo kombi nanti sosyo ni nige bada reshi era bamané ngeybe me nige nige nanga kombi tife leri biri wafala mbe obara wonga gani maka obara wotosara wonga be ota ngu mane na fouillanté ya woyene ka nga kombi kame ga yete vante naki kame yama semane itangwalima kobri ni yira me kombi tife dougulaya donc famille concernant sadhu simanga comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo celui qui est derrière le kidnapping du monsieur est bala samura vous savez tout ce qui est mine l'argent c'est bala samura administration les nominations et autres c'est amara tout ce qui est un militaire et autres là c'est abaka sidiki idiamine mais l'affaire de monsieur simanga ce n'est personne d'autre c'est bala samura il avait déjà arrêté le monsieur auparavant ils viennent encore de kidnapper le monsieur mais bala samura ah adikiniana ya ça dit ikini kini nana bala samura tu sais que ikadjan kafoko le jour qu'ils vont te prendre te mettre en fétuche ikini kini ikini kini yaitesukouman lorone c'est ce jour que tu auras pitié de toi façon tu es gaillard le jour que les militaires vont te prendre les enfants là vont te prendre te mettre en silip bala samura idafoko ah si je savais aujourd'hui tes maisons sont remplies d'argent bala samura je peux même dire que l'argent que toi tu as aujourd'hui aucun homme d'affaires l'argent que bala samura a aujourd'hui l'argent qu'il a eu dans les mines l'argent que bala samura a aujourd'hui même d'umbuya ne l'a pas l'argent que c'est pourquoi je dis à ces soldats les gens qui sont derrière bala samura comme si vous êtes des maudits l'argent qui est dans ces maisons vous n'avez pas vu les éléments des forces spéciales et 100 000 200 000 400 000 et t'ongu et siga et na bel vira bafé contre lui yemi et fare et me fagama et bala siga faut et ta bala samura koubri nana agra bangye kui on a on a malet rassaufe on a sac rassaufe malemara koubri nara malemara koubri nara ça dit tout ce que tu es en train de faire tu vas t'asseoir un jour et des dimis c'est toi qui enlève les gens quand tu finis de monter tes mensonges vous finissez de monter vos mensonges maintenant et on envoie aux éléments des forces spéciales mais sachez que vous allez tous tomber nous on s'en fout du jeu que vous êtes en train de faire on voit tout mais ça ne nous dit absolument rien nous on voit tout mais ce qui se passe entre vous là c'est votre affaire ce qui se passe entre vous même moi quand on m'appelle je dis pardonne ça c'est entre vous là-bas vous ne voyez pas que vous êtes tous malheureux aujourd'hui vous ne voyez pas que vous avez tous peur aujourd'hui Bala Samoura toi tu as quel niveau que monsieur c'est si ce n'est pas le coup de toi un vourien comme toi tu dois te retrouver à la tête de la gendarmerie toi tu es mieux que qui à la gendarmerie là-bas un tapissier un vourien comme toi Bala Samoura si ce n'est pas un coup d'état est-ce qu'un vourien comme toi tu dois être le commandant de la gendarmerie en Guinée aujourd'hui tu as 10 wagons les véhicules que les narcos les artistes les hommes d'affaires achètent toi aujourd'hui gendarme tu roules dans 10 wagons tu as des immeubles ta famille aujourd'hui comme je dis je ne me mêle pas de vos familles sinon où ta femme est en France les images tout je peux tout mettre mais je dis aux Guinées les femmes des poutistes moi je ne me c'est à dire ma lutte n'a rien à voir avec ces femmes mais Bala Samoura n'a rien à voir mais il y a des les femmes qui sont les femmes qui sont les femmes qui sont les femmes qui sont les femmes les femmes vous êtes en train de voler et autres ceux qui ont parlé de mon oncle Damaro tous les Guinéens sont témoins du jugement de Damaro et tous les Guinéens ont vu qu'il n'y a rien dans le dossier maintenant si le CNRD veut jusqu'à le ministère public va s'asseoir qu'aux 12 milliards qu'aux 20 milliards ou je ne sais pas quoi ils connaissent le domaine de Damaro tout ce qu'ils ont demandé à Damaro de prouver et si le CNRD veut condamner Damaro ce n'est pas grave c'est bien je vous ai dit demain lorsqu'il aura le procès du CNRD demain après leur départ je crois qu'aucun Guinéen ne dira qu'il y a injustice que c'est un règlement de compte personne ne le dira de la manière dont ils ont jugé les Damaro de la manière dont ils ont jugé les Kassori les docteurs Diané et c'est comme ça ceux-ci aussi seront jugés les maisons qui sont en train de construire un peu partout ils vont venir devant les Guinéens pour justifier cela donc les cartes du CNRD viendront justifier la provenance de l'argent qu'ils ont pris pour construire ces immeubles un peu partout à Conakry qu'ils ont acheté à l'étranger donc que ce soit Damaro docteur Kassori docteur Diané ils sont tous conscients vous savez c'est lorsque on vous prend flagrant délit où vous savez que vous-même vous avez commis du tort au peuple de Guinée et qu'on vous juge là là vous allez peut-être penser pour dire ah si je savais mais ceux qui ont fait le coup d'état le régime qu'ils ont renversé c'est les hommes forts le premier ministre docteur Kassori qu'on dit la personne la mieux placée pour remplacer le président Alpha Kondé ou bien Damaro docteur Diané qui était le ministre de la défense voilà monsieur Oye Gilavogui voilà un grand mobilisateur pour le parti d'Alpha Kondé le Ibrahim Krouma ainsi de suite Bill Gates voilà qui a beaucoup fait pour que Alpha Kondé soit président donc tous ces gens qu'ils ont arrêtés là mais où est Malik Sakho s'il y a quelqu'un s'il y a des gens qui ont eu l'argent au temps d'Alpha Kondé et Malik Sakho et Abakar Marissa mais où sont ces gens là aujourd'hui ils sont sortis devant tout le monde on a arrêté quelqu'un parmi ces gens donc c'est pourquoi je dis aux gens laissez le CNRD laissez le CNRD tout ce qu'ils veulent ils n'ont qu'à faire il y a des gens qui ont eu l'argent qui ont géré des postes jutés dans le gouvernement du président Alpha Kondé ceux-ci ont pris l'avion devant le CNRD qui sont sortis on ne les a pas arrêtés mais le plan c'est tous ceux qui sont politiques c'est-à-dire si ce n'est pas docteur Kassoury c'est docteur Diané c'est Damaro qui peut prendre la tête du RPG donc il faut enéantir toutes ces personnes c'est purement politique vous ne voyez pas l'UFA et le RPG sinon Ousmane Kaba était ministre des finances ici dans ce pays il y a eu l'affaire des étudiants ici fictifs Kouyate a été premier ministre ici mais pourquoi tous ces gens-là il n'y a pas de reproche c'est seulement ceux qui sont actifs aujourd'hui qui sont plus proches du pouvoir et là c'est le d'aller et les responsables du RPG donc il faut les enéantir donc Mamadi et son clan ont dit l'homme propose Dieu dispose eux ils ont déjà tout tracé mais Allah subhanahu wa ta'ala a son plan c'est comme avant le 5 septembre vous allez demander les Damaro les Kassori et autres là ils avaient d'autres plans en tête voilà Alpha Kondé avait d'autres plans en tête Alpha Kondé avait des visions en 2025 mais le coup d'état du 5 septembre 2021 voilà son plan est tombé dans l'eau ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala donc le CNR2 il peut penser comme il veut il peut faire tout ce qu'il veut mais il y a le plan de Allah subhanahu wa ta'ala Dieu aussi a un plan ça dit Dieu est juste voilà donc gardons espoir et comme je vous ai dit toujours prions Allah subhanahu wa ta'ala Dieu a le dernier mot ces païens là ces cafs là ils n'ont qu'à fait ce qu'ils veulent ils n'ont qu'à fait les sacrifices sataniques tout ce qu'ils veulent mais Inch'Allah la vérité moi je ne vais pas vous dire les détails actuellement même au niveau de la janamérie de la police de l'armée aujourd'hui vous pensez que les gens sont heureux tout le monde est angoissé aujourd'hui tout le monde les gens ont peur de leur tête même vous pensez que les gens veulent ce régime vous pensez que même les éléments des forces spéciales les 4000 aujourd'hui ils sont plus malheureux que le reste des Guiniens parce que ceux-ci aujourd'hui leur téléphone est saisi leur téléphone ils sont comme des prisonniers même les éléments des forces spéciales il suffit seulement qu'il y ait un déclic l'affaire est finie actuellement je vous dis nous sommes assis sur une bombe voilà c'est comme en tout cas c'est comme si l'essence est versée à terre il suffit seulement de prendre l'allumette et jeter et vous allez voir c'est comme ça ne voyez pas les éléments des forces spéciales lorsque Mamadi sort en train de non je vous jure ils sont plus malheureux que les Guiniens qui ne sont même pas dans l'armée aujourd'hui personne n'est en sécurité combien de leurs frères de leurs amis sont partis sont morts donc ça c'est une réalité ne voyez pas ces gens là quand Mamadi sort que l'armée avec lui je vous dis ne vous trompez pas allons-y seulement prions le bon Dieu que Dieu nous débarrasse de ces mauvaises personnes des ennemis de la Guinée quel pays vous allez comparer à la Guinée aujourd'hui donc merci à tout le monde bonjour à tous les fidèles musulmans et à la maman à la kanala à la maman au jour à la maman voilà